La France est placée sous un beau soleil de plomb et les Français en profitent malgré la menace d'une seconde vague du virus. Cela n'a d'ailleurs pas empêché l'émergence du nouveau gouvernement. Samuel Macero nage dorénavant en eau trouble avec la promotion de Gérard Demarlin au ministère de l'Intérieur. Ce dernier aurait prétillé sans consentement réciproque et une teinte lui pendrait au nez. Le récemment nommé ministre de la Justice aurait d'ailleurs annoncé « Que voulez-vous ? La justice française a toujours aimé ferrer les gros poissons ! » Pastrologique, l'horoscope qui a des boules. C'est maintenant l'heure de notre rubrique pastrologique présentée par notre prévoyant pastrologue, le docteur Jekimus. Bonjour docteur Jekimus. Et bonjour, 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 bonjour ! Aujourd'hui, la lecture dans les cartes d'autoroute ont mis à nu les prévisions pour nos signes vestimentaires. Et on commence tout de suite avec les bottes. Vous ne faites jamais rien aux débottés, vous êtes bien trop sérieux à rester droit dans vos bottes. Et ça, vous réussis à en avoir du foin plein les bottes, ce qui vous permet de vous offrir les services de… lèche-bottes. Mais d'un regard extérieur, les gens en ont plein les bottes de vous. En réalité, vous êtes à côté de vos pompes et vous finirez à traîner vos guêtres. Et maintenant, on met un coup de ceinture. Vos fins de mois sont toujours difficiles. Vous vous serrez la ceinture, donc avec vous-même et bretelles, vous ne prenez pas de risque. Cela ne fait pas de vous un rapien pour autant. Les culottes. Vous n'êtes pas gonflé, vous êtes bien culotté. Mais au moins, on sait qui porte la culotte dans votre couple. Pour autant, évitez de trop marquer votre conjoint-conjointe à la culotte. A vouloir surveiller de trop près, vous pourriez en devenir parano. Restons au chaud avec les pulots verts. Les chaussettes. Vous avez le moral dans les chaussettes. Vous êtes souvent de mauvaise humeur parce que l'autre moitié de votre père est constamment portée disparue. Alors, pour votre morning routine, petit conseil. Vous buvez un jus de chaussettes à un mauvais café. Vous activez votre machine à laver. Vous lui lancez ses chaussettes dépareillées. Et là, elle hurle de joie qu'elle est autant libérée, délivrée qu'un elfe de maison. Car vous lui avez donné vos chaussettes. Et ça, ce n'est pas de la daube. Elle est devenue une machine à avaler les chaussettes, bien sûr. Mystère résolu, ça ne vous redonne pas le sourire. Tant pis, ça vous fera un deuxième trou de chaussettes. Et c'est le tour des robes. Vous jugez tout ce que vous pouvez. Vous faites croire à une religion dont vous ne croyez vous-même plus du tout. Posez-vous les bonnes questions. On peut laver sa robe et non sa conscience. N'oubliez pas qu'avec du temps et de la patience, les feuilles du murier se transforment en robes de soie. Les cravates. Si les hommes ont des cravates, c'est pour indiquer la direction de leur cerveau. Vous vous faites passer pour quelqu'un qui est trop postère. Mais vos pensées vous trahissent. Vous avez l'air classe. Mais rappelez-vous qu'une cravate propre attire inévitablement les aliments. Et oui, vous avez une tâche de fraise sur votre cravate moche. Vous noyez vos chagrins en jetant des verres derrière la botte. Après tout, la cravate, c'est le passeport des cons. Quand vous pensez à vous balader les pieds à l'air, vous vous enléchez les babines. Vous êtes fétichiste, une bizarrerie comme une autre. Vous n'êtes pas aussi fort que King Kong. Quand on vous frappe dans votre tête, ça fait ding-dong. Vous n'êtes pas assez réfléchi pour jouer au ma-jong. Vous avez peur de l'avion. Vous n'irez jamais à Hong Kong. Mais vous avez quand même une qualité. Vous déchirez tout au ping-pong. Certaines personnes portent un pyjama Superman. Superman, lui, porte un pyjama Chuck Norris. Et vous, vous portez un pyjama même la journée. Vous dormez comme une souche. Et vous vous endormez même debout. Attention à ne pas tomber de sommeil. Vous pourriez abîmer vos rêves. Car c'est dans un pyjama qu'on retrouve les restes du rêve. Les strings. Chaque ligne d'écriture est un fil tendu entre la vie et la mort. Vous, le fil tendu est entre vos fesses. Détendez-vous. Vous êtes tendu comme un string. Ok, votre ventre est barbouillé. Mais c'est la constipation. Ça passera, mangeons mieux. Au pire, ça frappe shit. Une véritable œuvre d'art. Alors, protégeons-nous avec les couvre-chefs. Vous êtes le cerveau de la bande. Vous contrôlez et lisez les pensées de chaque personne sur laquelle vous vous posez. Chapeau bas. Vous le mangez rarement, votre chapeau. Vous savez tout. Donc, vous ne vous trompez jamais. Et ce, contrairement à votre cousin, vous n'avez pas besoin de calculer le bonnet de ces dames. Qui lui jette souvent son bonnet par-dessus les moulins. Donc, à force de braver la bienséance, ça lui attire des ennuis. Et il se retrouve la tête près du bonnet, en colère. Quoique, vous deux, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet. Vous êtes présentés comme différents. Mais en vrai, vous êtes très similaires. Les chemises. Pour pouvoir réussir dans la vie, il est souvent nécessaire de mouiller sa chemise. Et pourtant, vous vous moquez de certains problèmes. Comme de votre première chemise. Ça vous cause des soucis d'argent. Vous y lissez, votre chemise. Mais vous savez relativiser. Car vous avez un meilleur ami avec qui vous êtes comme cul et chemise. Vous faites souvent les cinq coups. Et avec lui, à chanter et danser, vous la tombez, votre chemise. Et avec vous, pas besoin d'une goutte d'alcool pour que vous vous amusiez sans chemise, sans pantalon. Et pour finir, les turlututus. Vous aimez la scène, la musique classique. Vous êtes romantique. Mais vous perdez de votre superbe. Votre orgueil vous perdra. Les danseuses et danseurs de l'opéra vous délaissent petit à petit pour des tenues plus modernes. Mais rassurez-vous. Selon la tradition, le congrès mondial des bèges s'est terminé par un bal costumé. Cette année, les hommes étaient en bouc-bou et les femmes en tutu. Merci docteur Jacky Mus pour cette prévision enmitouflante. Tout de suite, c'est la météo de Mourad Maré. Un gros nuage noir s'immisce dans vos têtes. Vos yeux envoient des éclairs de colère. Vous n'êtes pas satisfait de la situation de la face du monde. Mais au fond de vous, le soleil brille encore. Alors gardez espoir. Après la pluie, vient le beau temps. Pour peu qu'on s'y intéresse vraiment. Ce programme vous a été proposé par Ivason Studio et est placé sous licence Créative Commence. Paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale, diffusion, autant que vous le voulez. Soutenez et suivez Ivason Studio sur notre site et nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada